Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On a dépassé la barre des 67 000 abonnés. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper, hyper plaisir. La chaîne, si elle existe aussi, c'est en grande partie grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir de voir toujours autant de monde me suivre et suivre surtout l'actualité du Real. Et l'actualité va être de plus en plus riche les amis, puisque les compétitions internationales sont terminées depuis la veille pour l'Euro et depuis la nuit pour la Copa América. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre España esta en la gloria. L'Espagne est en gloire, la sélection espagnole s'est imposée hier en finale de l'Euro face à l'Angleterre sur le score de 2 buts à 1. C'est une victoire logique sur cette rencontre, c'est une victoire logique sur l'ensemble du tournoi. Bravo à l'Espagne qui nous a franchement enchanté tout au long de cet Euro. On les citait parmi les outsiders et ils ont véritablement été très impressionnants. Je trouve tout au long du tournoi avec un style de jeu très agréable à suivre. Donc vraiment, bravo à l'Espagne qui a été la meilleure nation. Il n'y a pas d'autre chose à dire, ça a été la meilleure nation du début de l'Euro jusqu'à la fin. C'est une victoire méritée pour l'Aurora. Quatrième titre continental pour l'Espagne. Quatrième Euro remporté par l'Espagne hier. Et tout de même, les amis, le troisième en l'espace de 16 ans, 2008, 2012 et donc 2024. L'Espagne, quand même, est une place forte du football au XXIe siècle. La une du quotidien Marca qui titre la Armada Invencible, cette Espagne qui a tout gagné durant cet Euro. Il a fallu aller en prolongation face à l'Allemagne, les amis, avec une victoire au bout du bout face à l'Allemagne. Mais au final, il n'y a pas eu de séance de tir au but. Il n'y a eu que des victoires, même en face de groupe. Et puis, il y a eu surtout, il faut féliciter l'Espagne pour un parcours quand même exceptionnel. Cette match, cette victoire. Mais il y a eu aussi, surtout des gros et de sérieux adversaires. L'Italie, la Croatie, l'Allemagne, l'équipe de France, l'Angleterre. Tous ces matchs ont été remportés par l'Espagne. Pour la grande majorité, d'ailleurs, pour ne pas dire tous, ont été dominés par la sélection espagnole. Il n'y a que l'équipe de France, je crois, qui avait plus de tirs que l'Espagne. Mais l'Espagne avait quand même eu des situations assez chaudes sur cette rencontre. Donc, voilà, c'est amplement mérité pour les hommes de la Fuente. Qu'il faut féliciter aussi parce qu'il a repris une sélection quand même qui était un petit peu moribonde depuis une dizaine d'années. Justement, depuis cette aura exceptionnelle de 2008, 2010, 2012 pour l'Espagne. C'était un peu moribond, notamment aussi dans le jeu. avec cette hyper-possession qui, au final, ne donnait pas forcément beaucoup de résultats depuis une dizaine d'années. Là, on voit une équipe vraiment métamorphosée. Il faut saluer le travail de Luis de la Fuente. On poursuit, les amis, avec nos trois madrilènes qui sont donc champions d'Europe, deux anciens, et toujours Dani Carvaral, champions d'Europe. Félicitations à eux, Rossellou, Nacho et Dani Carvaral. Deux buts à un hier avec un but inscrit en fin de rencontre pour la sélection espagnole à 88e minute, 87e, je crois, à peu près, si mes souvenirs sont bons. Et tout s'est déroulé en seconde mi-temps avec le premier but de Nico Williams en tout début de seconde mi-temps, l'égalisation de Palmer. Et donc, ce but qui intervient à la Paris-Arzabal, à la 87e. What a picture ! Sacrée photo ! Regardez, Dani Carvaral, champion d'Europe après une saison exceptionnelle pour Dani Carvaral. Il a embrassé le trophée hier. Évidemment, c'est bien normal. L'un des hommes clés de la saison du Real et l'un des hommes aussi très importants du très, très beau parcours de la sélection espagnole. Petite stat sur Dani Carvaral en carrière. Il a disputé sept finales de trophées majeures. Il les a toutes remportées. Six finales de Ligue des Champions remportées. Et donc, la finale de l'Euro hier qu'il a aussi gagné en étant le capitaine du Real. Félicitations à Dani Carvaral pour cette saison qui est exceptionnelle sur le plan personnel et sur le plan collectif aussi puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de trophées pour Dani Carvaral, la Supercoupe d'Espagne, la Liga, la Champions League et l'Euro. Ça, c'est un vrai bilan de quelqu'un qui peut ambitionner, pourquoi pas, le Ballon d'Or. Même si vous connaissez ma position sur le sujet, je pense, comme souvent, que le Ballon d'Or sera décerné à un profil offensif. Donc, c'est peut-être ça qui va pêcher un petit peu pour Dani Carvaral. Mais en tout cas, la saison est incroyable de la part du latéral espagnol avec toutes les stats, toutes stats comprises, sélection plus club. Sept buts, six passes décisives. Et donc, voilà, tous les trophées qu'il a remportés, le but en finale de Ligue des Champions, homme du match de la finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'est quand même un bilan exceptionnel pour le latéral droit du Real. Tout ça en un mois et demi, les amis. Regardez, il y a un mois et demi, il a remporté la Ligue des Champions avec le Real en étant hyper décisif sur la finale. Hier, c'est l'Euro pour Dani Carvaral. Une saison mémorable pour lui. Félicitations à Dani Carvaral qui a d'ailleurs été félicité par Vini Junior qui a laissé ce petit commentaire. « Bestia, tu es une bête ! » Dani Carvaral. La petite photo, regardez, c'est aussi émouvant. On se souvient de la blessure de Pedri contractée face à l'Allemagne. Pedri qui a donc suivi hier la rencontre en étant en dehors du groupe, blessé tout simplement. Regardez les images de joie et surtout l'émotion qui traverse le visage de Dani Carvaral et le visage de Pedri. Là, il n'y a pas de haine Real Barça ou quoi que ce soit. La sélection a été mise en avant par des profils différents parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs du Real. On l'a vu, il n'y a pas non plus énormément de joueurs du Barça. On a beaucoup de joueurs qui viennent de clubs un petit peu moins huppés. On va dire ça comme ça. Et cette sélection a été incroyable sur 7 euros. Félicitations à la Roja Espagnole. Évidemment, on est tous aussi un petit peu triste pour Jude Bellingham. Regardez ça, c'est l'image en fin de rencontre pour Bellingham, assis sur le banc de touche. Le regard un petit peu agarre, le regard perdu, le regard dans le vide pour Bellingham, ça fait mal pour la sélection anglaise qui attend un titre depuis 58 ans maintenant. Deuxième finale en l'espace de 3 ans perdu par les Anglais. Alors, hier, je pense sincèrement que l'Espagne mérite largement sa victoire face à l'Italie il y a 3 ans. Je pense que l'Angleterre aurait pu beaucoup mieux faire et mieux gérer notamment son avance. Bon, c'est une histoire ancienne maintenant. Mais voilà, c'est dommage pour Jude Bellingham qui perd donc en finale. Il est évident, selon moi, que s'il avait remporté la finale, Bellingham serait certainement ballon d'or. La discussion est toujours ouverte. Ce n'est pas parce qu'il a perdu qu'il ne peut plus être ballon d'or. On verra ça dans 2-3 mois. Maintenant, on regarde tout de même aussi le rôle de Jude Bellingham, un rôle important, un rôle de grand frère tout simplement dans cette sélection anglaise. Il est venu à l'issue de la rencontre congratuler. Non, pas congratuler, mais il est venu consoler, par exemple, je cherchais le mot, consoler ses coéquipiers pour les plus jeunes, notamment. On a du Phil Foden, on a du Cole Palmer. Il est venu comme un vétéran. Bellingham les consoler. C'est vraiment un leader aussi dans un vestiaire. Il est venu aussi féliciter Dani Carvaral et ses anciens coéquipiers du Real. Très fair play Jude. De là que l'on voit notamment avec Dani Carvaral et la fille de Dani Carvaral. On a vu aussi du côté de la sélection espagnole, Rossellou qui est venu pendant les célébrations venir un petit peu soutenir Jude Bellingham, les anciens coéquipiers. Évidemment, il y avait de la peine d'un côté hier et de la joie de l'autre. Une déclaration de Jude Bellingham qui nous dit c'est un crève-cœur. On voulait véritablement écrire l'histoire de notre pays, rendre les Anglais fiers. On va essayer d'aller de l'avant maintenant, analyser. On a un groupe qui est quand même relativement jeune et il est évident que c'est décevant parce que je pense qu'on pouvait mieux faire sur certaines choses, sur certaines situations. En tant qu'équipe, il y a évidemment du positif et du négatif. On va devoir trouver une manière d'y arriver. Deuxième échec, comme on l'a dit les amis, en l'espace de trois ans pour la sélection anglaise en finale. On enchaîne les amis, on laisse de côté l'Euro. C'est une information importante, on l'attendait déjà depuis quelques jours maintenant. Le Real est de retour aujourd'hui. c'est le début de la pré-saison du côté du centre d'entraînement de Valdébé Vasse. On va retrouver évidemment au fur et à mesure plusieurs joueurs qui reviendront de vacances, de sélection. Ce n'est pas encore pour maintenant et encore quelques jours de vacances pour les principaux internationaux. Mais en tout cas, le grand début, c'est aujourd'hui. Et voilà une première petite photo, les amis. Ça, c'était à l'entraînement. Aux portes du centre d'entraînement aux alentours de 10 heures ce matin où l'on retrouve les joueurs qui étaient évidemment conviés à cette reprise. Ceux qui n'ont pas forcément participé à l'Euro. Ceux qui sont blessés. Ceux qui ont quitté l'Euro très prématurément comme par exemple André Lounine. Donc voilà, il y avait quand même quelques revenants. Donc ce matin, David à là-bas, Thibaut Courtois, André Lounine, Fran Garcia ou encore Rezus Valiero. Carlo, évidemment, l'entraîneur était de retour. C'est terminé les vacances pour Carlo. C'est fini les vacances aux Etats-Unis dans le Montana. Carlo et le fiston Davide au passager qui étaient de retour ce matin au centre d'entraînement. On a eu le communiqué officiel du Real qui a annoncé que la présaison démarrait aujourd'hui. Évidemment, il y avait beaucoup d'absents en raison de l'Euro et de la Copa America et qu'on aurait les examens médicaux aujourd'hui pour ceux qui sont revenus aujourd'hui. Et puis, il y aura une session d'entraînement cet après-midi. Alors, on verra. Peut-être demain, on aura des photos, les amis. Je vous les proposerai. Évidemment, on aura certainement des photos peut-être avec des joueurs de la Castilla parce qu'il n'y a pas grand monde quand même pour le moment sous les ordres de Carlo. Ils ne sont que sept visiblement aujourd'hui à Valdebébas, Courtois, Lunine, Lucas Vasquez. On l'a oublié, Lucas Vasquez, c'est vrai. On n'avait pas la photo de son arrivée en voiture. Je l'avais un petit peu zappé. Rezus Valero, Fran Garcia, Dani Ceballos aussi et Brahim Diaz. On regardera toutes les photos demain de toute façon. On l'enchaîne, les amis, avec une autre information. Vous le savez, demain, c'est le grand jour aussi pour Kylian Mbappé. La présentation de Kylian Mbappé aura lieu demain. Le Bernabeu est plein, archi plein. Il a fait guichet fermé. Le Bernabeu pour accueillir le nouveau crack du Réal. On verra ce que ça donnera sur le terrain. En tout cas, le Bernabeu est à guichet complet. Demain, 80 000 personnes, voire même peut-être un petit peu plus sont attendues pour la présentation de Mbappé qui démarrera aux alentours de midi. Et on devrait avoir un show autour de cette arrivée. Il y aura des vidéos, des stars qui seront présents. Il y aura des shows pyrotechniques. Bref, beaucoup de choses sont prévues demain au Bernabeu pour l'arrivée de Mbappé. Du côté du Réal, évidemment, on attend aussi beaucoup de la présaison pour Kylian Mbappé. On rappelle, il est présent demain, mais il n'est pas à l'entraînement mercredi, les amis. Demain, c'est la présentation. Mbappé reviendra pas encore la date, mais il reviendra d'ici peut-être une grosse quinzaine de jours du côté de Madrid. On verra tout ça. En tout cas, du côté du Réal, on prévoit un entraînement intensif pour Mbappé pour le remettre en forme. On l'a vu, sur la fin de saison, on l'a évoqué déjà. Ce n'était pas un très très bel euro de la part de Mbappé. La fin de saison avec le Paris Saint-Germain n'a pas été non plus réjouissante. La méthode Pintus va être évidemment très importante pour remettre Kylian au top de sa forme physique et puis aussi Le Vestiaire et Carlo Ancelotti qui vont tenter de le mettre dans les meilleures dispositions. On enchaîne, les amis, une petite information. Mercato, le Réal est ouvert à la vente de certains jeunes de la Castilla qu'on a parfois vus avec l'équipa pour certains. Nicopaz, Mario Marte, Navarro Rodriguez ou encore Rafa Obrador. Le Réal demande au minimum 10 millions d'euros si une équipe est intéressée et c'est un petit peu le système qu'utilise Le Réal depuis quelques années de conserver aussi les droits du joueur enfin les droits pas la totalité mais 50% des droits du joueur pour pouvoir repousser certaines offres et pour pouvoir aussi peut-être le faire revenir s'il devient performant. Voilà, 4 joueurs qui pourraient quitter le club si évidemment il y a des clubs qui sont intéressés. On enchaîne une information du quotidien Le Parisien qui nous annonce que les tout prochains jours devraient être très importants dans le feuilleton le mini feuilleton qui mène à Lénie Yoros autre information du Parisien qui nous annonce que Manchester United a présenté des arguments très convaincants à Lénie Yoros et donc oui Manchester United est bien et bien le plus grand rival du Réal à l'heure actuelle alors on sait Lénie Yoros il l'a toujours enfin il l'a pas dit ouvertement mais on le sait ça a été confirmé par Fabrice Romano notamment par beaucoup de monde il a une envie c'est le Réal il ne veut pas pour le moment rejoindre Manchester United évidemment ça peut aussi jouer ça peut dépendre surtout de l'accord éventuel entre Lille et le Réal peut-être que si ça se fait pas et bien Lénie Yoros il va se dire bon malgré mon choix initial je vais devoir aller jouer du côté de Manchester United on verra tout ça Manchester a quand même un projet très sympa depuis l'arrivée d'Ynie Yoros on voit un petit peu ce qui se passe sur le Mercato il y a eu aussi au niveau de la direction des hommes qui arrivent on a envie de redevenir le Manchester que l'on était il y a peut-être une décennie maintenant donc je pense que oui il y a beaucoup d'arguments du côté de Manchester United et puis il y a des arguments aussi pour convaincre Lille puisque l'offre de United semble être plus élevée que celle du Réal on l'enchaîne les amis et on peut féliciter Félé Valverde alors c'était pas cette nuit cette nuit c'est l'Argentine qui s'est imposé un but à zéro en finale de la Copa América face à la Colombie un but à la 116ème de Lautaro Martinez l'Uruguay jouait hier le match pour la 3ème place et l'Uruguay s'est imposé d'ailleurs face au Canada à l'issue de la séance des tirs au but bravo à Fede Valverde donc qui permet à l'Uruguay notamment de terminer 3ème de cette Copa América on termine les amis avec 2-3 petites informations premièrement la formation Mercato l'Atletico Madrid serait intéressé par Dani Ceballos bon affaire à suivre on sait que c'est pas facile pour Dani Ceballos il a peut-être envie de trouver du temps de jeu mais le Réal aussi a envie de s'y retrouver financièrement s'il y a un départ donc on n'est pas on n'est pas sûr de le voir quitter le club et il va falloir aussi que si un club est intéressé le club puisse convaincre le Réal et on termine les amis une petite information on le félicite lui aussi il a gagné lui aussi hier un trophée très important Carlos Alcaraz qui a hier atomisé il n'y a pas d'autre mot atomisé Novak Djokovic 3-7 à 0 du côté de Wimbledon sur le gazon l'eau il y a quelques années il y a exactement 9 ans en arrière Carlos Alcaraz qui nous annonçait que son rêve était de remporter Roland-Garros et Wimbledon 9 ans plus tard à 21 ans il a déjà remporté Roland-Garros et Wimbledon et le tout là par exemple sur cette année en l'espace d'à peine un mois il a remporté le trophée international parisien français et le trophée international l'Opens 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 bravo à Carlos Alcaraz je crois que c'est son quatrième grand chelème voilà les amis la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à comme d'ablager un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne je vous laisse et je vous dis à la prochaine je vous souhaite une très bonne journée ciao